et bien bonjour à tous et tous cbf on se retrouve pour une vidéo de composition d'attaque aujourd'hui je vous parle du go witch c'est à dire en fait du full sorcier mais avec un golem ou deux là j'ai tenté d'utiliser un golem pour voir un petit peu ce que ça donne alors c'est du test c'est du labo vous le savez moi j'aime bien essayer des choses donc on va voir un petit peu ce que ça donne on va voir un petit peu les compositions que j'ai utilisé au niveau des sorts là on est sur un premier gameplay avec du 4 speed pourquoi l'utilisation du speed je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant d'utiliser du speed sur les squelettes pas tellement les sorcières mais je me suis dit que peut-être qu'en gardant une certaine distance entre les sorcières et les squelettes que les faire avancer plus vite devant qu'ils aillent se faire plus vite targeté par les défenses cette que l'être ces squelettes pardon ça pourrait permettre aux sorcières derrière de durer plus longtemps dans le game et voir ce que ça donne donc il ya toujours un poison aussi pour essayer de nettoyer les troupes du château de clan il ya plutôt l'utilisation du gel ce coup ci alors là il ya de la tdo mono là pour le coup c'est bien parce que la tdo mono du coup va prendre sa tête se prendre la tête à à targuer des petits squelettes et donc vous ne pas trop compliqué pour arriver vu l'effet de masse à toucher une sorcière ou à toucher un héros etc donc ça c'est plutôt bien alors que plutôt dans d'autres cas de figure la tdo solo est plutôt embêtante là c'est plutôt intéressant on a la pénétration avec l'essor de saut est ce que c'est indispensable ou pas je ne sais pas en tout cas ce que j'essaie encore une fois c'est que les sauts encore une fois vont propulser les squelettes en avant et faire en sorte que les enfin faut vraiment que les sorcières qui sont très fragiles ne se fassent pas targuerter par les mortiers par les tde par les arcs x et ce genre de choses donc voilà ça donne ça après les troupes de grattage enfin alors c'est pas évident comme composition je je sais pas si c'est une composition qu'on peut se dire fiable à tout point de vue de tout niveau de design là on est sur un design plutôt triangle des fois on aura des designs à d'autres ressources etc là où ça marche bien c'est sur les villages très carrés on avait vu ça une fois je vous ai même fait une vidéo quand on fait les confé 100% rappelez vous bah c'était pareil c'était du full sorcière avec un golem devant donc un go witch quoi on peut dire comme ça golem sorcière et ça c'était super bien par c'est malgré un fait le niveau du placement des choses là c'est un village vous voyez c'est du carré mais pas qu'on pas vraiment quoi c'est pas le vrai carré ouvert complètement à l'intérieur le vrai carré ouvert à l'intérieur il est intéressant parce qu'en fait les sorcières se se dispatch j'ai envie de te dire en en triangle comme ça de deux côtés ça se propulse de sur deux couloirs et ça ça va inonder en fait tout le village donc on part toujours d'une pointe c'est beaucoup plus intéressant de partir d'une pointe en fait sur les sur les foules sorcières plutôt qu'une lignée sur un côté du village voilà d'expérience après maintenant j'ai pas une expérience non plus massive sur ce type de compos mais je fais des tests alors là je pense que je m'étais complètement enfoiré puisque je sais pas j'ai pas de cas de briefs ou alors plutôt non c'est pas je vais voir je pensais que je voulais je pensais que ma sorcière elle ait pété le mur toute seule pas ma sorcière pardon ma reine et en fait elle a pas fait du coup le sort de saut il est en rafistolage du coup les sorcières sont pas vraiment sur la pointe ça part un peu sur le côté comme ça en biais les sorts de speed il y en a un qui est un peu foiré c'est un incroyable talent mais c'est un incroyable talent c'est moi donc c'est une catastrophe mais ça va se coupiller pas trop mal quand même malgré que la reine elle est plus trop full life, elle est plutôt même low life elle est tourne rouge là bon voilà ça donne ça je sais pas je pense que c'est alors c'est une composition vraiment pour s'amuser parce que c'est hyper cher c'est hyper long il y a que des désavantages je pense que le seul l'intérêt qui peut y avoir à part s'amuser parce que s'amuser voilà je trouve ça très fun il y a effet de masse c'est une compo c'est vraiment une troupe très sympa la sorcière que j'avais adoré d'ailleurs quand elle était sortie c'était je crois juillet ou août d'il y a deux ans c'était enfin c'était génial quoi tout le monde en voulait bon on a vu que c'est fragile on sait pas trop comment l'utiliser puis au final c'est le gowiwi qui est apparu et qui est devenu la compo phare pour mettre en avant les sorcières et donc aujourd'hui le full sorcière est une compo qui de temps en temps est utilisée alors voilà j'en reviens au fait que je disais tout à l'heure l'intérêt qu'il peut y avoir c'est de temps en temps en gdc il peut y avoir tentative de trois étoiles au full sorcière qui peut bien se goupiller sur un village très carré ouvert à l'intérieur voilà quand j'ai ouvert à l'intérieur c'est à très peu compartimenté il peut y avoir des choses très intéressantes à faire ensuite il y avait une époque donc peut-être que c'est pas tout à fait révolu mais on utilisait un full sorcière avec du sort de foudre sur des mortiers on utilisait quatre foudres deux et deux pour péter deux mortiers ce qui libérait un peu de moins de pression en fait sur les sorcières et ça pouvait faire des résultats intéressants allant du deux étoiles au 100% donc à voir voyez là encore une fois il s'est attaqué en pointe j'ai fait des essais sur la pointe ça se passe plutôt moins bien là j'ai tenté de mettre un sort de rage pour remplacer les deux speeds que j'avais donc j'étais sur quatre speeds regardez l'effet de masse c'est vraiment sympa là malheureusement alors on regarde, enfin attention mais regardez normalement voilà hop le gogo il va être passé du coup le mortier a quand même tapé un peu sur les sorcières ça peut ça peut affaiblir là le problème quand il est pas ouvert à l'intérieur regardez c'est que ça passe dans les couloirs donc je vous ai dit les sorcières ont tendance à quand on les emplante à se diviser comme ça en deux côtés larges et si on était rentré à l'intérieur du village sur un carré complètement ouvert à l'intérieur à ce moment là ça serait dispatché et ça aurait fait target les défenses de chaque côté auraient targeté côté gauche côté droite et devant ça va tout droit avec les héros ça aurait été génial comme on l'a vu sur la fameuse vidéo je vous disais encore une fois quand on fail et qu'on arrive à faire 100% voilà c'était le cas c'est un village très carré ça marchait bien là je n'ai pas rencontré donc du coup je vous montre qu'est ce que ça donne sur des villages qui sont pas tellement adaptés à cette composition on peut quand même s'en sortir on voit que le gel est quand même assez sympa à utiliser encore une fois pour lui de la longévité à ses sorcières vu que là on est sur une composition entre guillemets déséquilibré en tank puisque il n'y a qu'un seul golem c'est assez faible c'est fait exprès sinon c'est un gogui oui je voulais pas vous montrer un gogui oui je voulais voir ce qu'on peut faire avec du foule sorcière et moi je trouve ça assez joli à regarder assez fun donc c'est très cher donc c'est long informé donc c'est pas très intéressant pour quelqu'un qui veut rocher mais quelqu'un qui veut s'amuser et tenter la 3 étoiles sur des vivis carrés ça peut être sympa encore une fois c'est du labo donc là le speed j'ai vu une utilité mais je pense qu'elle est pas optimale donc je pense qu'il y a quelque chose à faire à réfléchir comment on pourrait optimiser cette composition d'attaque gowatch ou gowich on n'est pas sur l'apple white apple pour vraiment faire un maximum de dégâts du 100% ou la rendre stable ce qui pourrait être intéressant en GDC encore une fois en rush franchement à part si vous êtes pété d'élixir noir et à ne plus quoi en faire vous pouvez tenter un peu mais ça va très vite se gaspiller donc bon c'est pas ce que je conseille pour rocher et encore une fois c'est long etc etc et puis c'est un peu casse gueule il faut se le dire voilà en tout cas je vous partageais mes essais avec cette composition si ça vous amuse de faire vos tests aussi vous m'en direz des nouvelles et éventuellement des compositions de sorts qui seraient plus adapté que celle que j'ai utilisé voir si on peut obtenir de la meilleure rentabilité n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez apprécié et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021